J'ai une petite question technique et puis après une autre question plus générale. La question technique c'est sur, est-ce que vous avez essayé sur la partie apprentissage ? Vous avez utilisé 5, enfin n-fold de 5 sur la partie apprentissage. Est-ce que vous avez expérimenté d'autres valeurs ? Parce que parfois en fonction de, si on monte à 10 ou à 15 ou on descend, on peut avoir des résultats en termes de f-mesures qui sont très différents. Je sais que sur la fouille de texte, en fonction des algos, c'est plus que vrai. Je me demandais si vous avez fait d'autres tests que 5. Pour l'instant on n'a fait que 5, mais on l'a fait en cross-validation. Donc on a développé un truc qui s'appelle la cross-validation séquentielle. C'est-à-dire à chaque étiration, on change ces 5, parce qu'en fait on n'a que 25, il est très peu comme nombre. Donc on est obligé de prendre la requête entière avec ces documents si on veut retirer des résultats. Du coup, à chaque fois on prend le 5 et le 20 restant. Après c'est une fenêtre glissante mais qui ne couvre pas à chaque fois les mêmes requêtes. Donc c'est de la cross-validation séquentielle répétée 5 fois, parce qu'on avait 25 documents. A chaque fois on a 20 pour apprentissage et 5 pour... Mais c'est vrai qu'on n'a pas essayé d'autres pourcentages. C'est-à-dire que c'est toujours 5, 20 pour l'instant. Mais éventuellement, je ne sais pas, peut-être Christine, si tu as d'autres informations à ajouter, c'est aussi un paramètre à modifier éventuellement. Ce qui est important, ce que Bissane est en train d'expliquer, c'est qu'on voulait rendre les évaluations comparables quand on fait de l'apprentissage automatique et quand on n'en fait pas. Donc pour les rendre comparables, on prend 5 requêtes d'évaluation à chaque fois, qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Mais quand on a 5 requêtes fixées, au niveau de l'apprentissage automatique, là on fait la cross-validation pour ces 5-là. Voilà, donc ça répond à ta question. Donc en fait, c'est 5 fois le processus de cross-validation classique. Et la deuxième question plus générale, c'était sur l'usage de DBLP en informatique. C'est vrai que c'est pertinent en informatique, quoique toutes les publications ne sont pas DBLP. Et dans le passé, c'était moins le cas encore qu'avant. Parce que maintenant, nos labos nous poussent à tous être DBLP, DBLP, DBLP. Mais ce n'était pas le cas avant. Et du coup, est-ce que ça justifie peut-être pas un peu le croisement ? Je me demandais la pertinence de l'usage de DBLP, ou pas d'ailleurs. Et sachant que ce ne sera pas vrai dans plein d'autres sections. Oui, tout à fait. Moi, quand je discute avec des gens où je suis, ils ne savent même pas ce que c'est. Sur ce choix, c'était vraiment une des questions fondamentales qu'on s'est posé. On a pris l'informatique parce que pour nous, c'était plus facile d'évaluer. Et puis parce qu'on avait des ressources externes. Mais on l'a dit tout à l'heure, on envisage de travailler sur d'autres. Et à ce moment-là, on n'aura pas DBLP en soutien. DBLP nous a surtout servi dans une partie du travail qu'on ne vous a pas présenté. Parce qu'on a fait un certain nombre d'autres choses. Et l'idée, c'était d'avoir non seulement ces fameux scores de contenu et ces informations liées au graph de citation. Et nos résultats montrent que quand on cherche à produire un résultat à un néophyte, on ne peut pas s'appuyer que sur le contenu. On a intérêt à tenir compte de ces données de citation. Et dans le travail qu'on a poursuivi, on essaie d'intégrer d'autres informations complémentaires avec un peu la notion d'expertise. C'est-à-dire que par DBLP, ce qu'on récupère dans DBLP, c'est depuis combien de temps la personne publie, les auteurs du papier publient, depuis combien de papiers ils ont publiés, on tire ces informations-là. Et ça nous fait des attributs prédictifs supplémentaires dans nos modèles qu'on veut injecter. Et les premiers résultats qu'on a obtenus confirment, là encore, l'intérêt d'avoir ces features prédictifs supplémentaires. Autrement dit, quand on cherche à trouver un document pertinent pour un néophyte, on s'appuie sur le contenu du document par rapport à sa requête, on s'appuie sur des indices de citations, donc nombre de citations dans un papier, ça c'est important, nombre de fois où l'article a été cité, c'est important, mais aussi popularité de l'auteur. Et donc dans DBLP, on a ces données quand même, on récupère ces données. Et dans le futur, si on construit une graphe des auteurs, on peut, à la limite, essayer de construire ce feature à partir de nos données, à nous, en partie. J'avais envie de vous poser une question aussi, c'est parmi les résultats que vous avez obtenus, il y a en particulier le graphe de citations, comment envisagez-vous de le partager avec la communauté de gens qui travaillent autour d'ISTEX ? Alors ce qu'il y a, c'est d'autres graphe de citations, donc on part... Tu peux me remettre la diapo ? Voilà, donc Bissane va remettre la diapo, qui me permettra d'appuyer ce que je dis. Donc dans les données ISTEX, on a désidentifiant ISTEX, et on peut savoir quels sont les titres cités, éventuellement on pourrait savoir peut-être l'auteur, mais on imagine encore, déjà vous avez eu le bruit qu'il y a dans les chaînes de caractère qui représentent les titres, dans les auteurs... Bon, voilà. J'imagine que ça sera encore pire. Donc nous, ce qu'on construit, c'est un graphe dans un autre espace. C'est ce qu'on a évoqué. Nous, on est parti des titres, aux titres, une fois qu'ils sont rassemblés, c'est ça à nos données. Donc après, il faut revenir en arrière. Ce qui intéresse les gens, je pense, c'est un graphe déjà dans ISTEX, et un des problèmes, c'est que, si à partir d'un identifiant ISTEX, je lui associe un seul identifiant chez nous, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, un identifiant chez nous peut correspondre à plusieurs identifiants ISTEX. Alors, il y a des fois, c'est tout à fait normal. Par exemple, il y a quelques articles où le titre, c'est blablabla part one, et puis blablabla part two. Ça arrive. Donc ça, c'est deux titres qui se ressemblent beaucoup, donc qui pour nous vont être regroupés, mais qui, à juste titre, sont des identifiants différents dans ISTEX, parce que c'est, de fait, deux articles différents. Donc il y a ce genre de choses. Et puis il y a d'autres choses, c'est que dans ISTEX, je n'en ai pas gardé d'exemple, mais on trouve aussi des titres, en les regardant à la main, c'est effectivement le même, ou quasiment le même. Donc pour nous, pareil, ça va devenir un seul identifiant chez nous. Mais il y a eu deux versions, une qui a été publiée comme ci, une autre qui a été publiée comme ça. Donc de nouveau, par rapport à ISTEX, c'est normal que ça soit différent. Et puis il y a encore d'autres choses, c'est dans tous les titres, il y a, par exemple, « Letter to the Editors ». Et le titre, c'est ça. Donc pour nous, c'en est un seul, et toujours pareil, du point de vue ISTEX, c'en est plein. Donc il y a plein de choses qui sont à raffiner pour repasser de notre espace à l'espace des identifiants ISTEX. Donc c'est ce qu'on a appelé, dans les perspectives, sur lier aux données ISTEX, et puis lier, parce qu'il y a plein d'articles. Donc en travaillant à partir de 7 millions d'articles citants, on se retrouve avec, je ne sais plus, 40 millions d'articles cités. Et ces articles cités, eux-mêmes, pourraient avoir des identifiants dans des BLP, dans l'ACM, dans je ne sais quoi d'autre. Donc c'est des liens avec deux bibliothèques. Donc c'est aussi un autre travail. Voilà. Ça, j'entends bien. C'est une réponse qui est relativement classique quand je pose des questions sur la mutualisation de ressources en recherche. Non, je ne peux pas mutualiser actuellement parce que ce n'est pas complètement finalisé. Je pense qu'il faut qu'on apprenne dans nos communautés aussi de pouvoir partager des choses qui ne sont pas complètement finalisées pour pouvoir faire avancer globalement la communauté. Donc c'est pour ça qu'il me semble important aussi de pouvoir rendre disponible à la communauté travaillant sur X-Tex, même des résultats intermédiaires sur les ressources X-Tex. J'ai eu, moi j'ai été traumatisé dans ma vie de chercheur par le fait que les gens, quand on parlait de corpus étiqueté, par exemple, c'est un autre domaine, mais c'était le domaine sur lequel j'ai travaillé. Non, non, je ne peux pas les partager parce que ce n'est pas terminé. Quand est-ce que ça sera terminé ? Jamais. Parce qu'il y aura toujours éventuellement une petite chose à continuer à faire. Et c'est comme ça que je trouve dommage qu'on n'arrive pas à mutualiser suffisamment de choses. Donc c'est pour ça qu'il me semble intéressant, en particulier vis-à-vis de... Je vous posais cette question parce qu'il m'a semblé... Moi, personnellement, je ferais des connexions avec d'autres projets sur ce plan-là qui ont été présentés au cours de ces deux jours et qu'au moins, à ce niveau-là, ça vaudrait le coup de mutualiser des résultats même s'ils ne sont pas entièrement finalisés. Si je peux me permettre, on souscrit complètement à cette approche pour deux raisons. D'abord, parce que ça fait partie que c'est de la façon dont on travaille. Jusque-là, tous les softwares qu'on a faits ou autres sont disponibles en libre sur nos sites web et sur ceux du labo. En plus, on travaille beaucoup dans la communauté machine learning et quand on soumet en machine learning, il faut soumettre ces codes sources avec les données sur lesquelles on a travaillé. Donc, on a cette pratique de travail. La réponse de Michel était guidée par le fait qu'aujourd'hui, on vous met le graphe en ligne, vous n'en ferez rien parce que les IDs des sommets ne correspondent pas aux IDs d'E-Text que vous utilisez. Et on a simplement ce matching à faire. Ça va nous prendre un peu de temps, mais on a simplement ce matching à faire qui va consister à associer à nos propres IDs qu'on a utilisés un ensemble d'ID à E-Text puisque comme Michel l'a expliqué, avec la technique qu'on a utilisée, derrière un sommet dans notre graphe, il peut y avoir plusieurs documents qui sont associés dans la collection E-Text ou ne pas y avoir du tout de documents quand il s'agit de documents qui faisaient simplement partie des documents qui étaient cités et non pas des documents citants parce que ces documents cités appartenaient à d'autres collections et non pas à celles d'E-Text. Donc, c'est ce travail-là de matching qu'on a à faire et une fois qu'il sera fait, c'est évident que le graphe fera partie du rendu à la communauté E-Text. D'accord. Oui, j'avais une petite question si je profite, j'ai le micro. Vous n'êtes pas sans savoir que dans E-Text, les références BIB sont de deux types. Il y a les références BIB originelles qui avaient été livrées par les éditeurs et il y a celles qui ont été reconstruites par Grobid. Est-ce que vous faites la distinction dans vos travaux entre ces deux types de références ou est-ce que vous les prenez qu'elles soient originelles ou qu'elles aient été reconstruites ? Je pose cette question parce que dans celles qui ont été reconstruites par Grobid, il se peut effectivement qu'il y ait du bruit qui a été introduit par le logiciel Grobid qui est très performant mais pas complètement optimum non plus. Oui, mais en fait, les deux sont dans le champ RFBIB. Tout à fait. Donc, on prend tout. Il y a un trait qui permet de les distinguer entre les originelles et les reconstruites. Il y a une manière explicite en fait pour demander qu'ils soient disponibles. si vous aviez pris en compte ce FEPA ou si vous aviez traité toutes les RFBIB quelle que soit leur origine. Quelle que soit leur origine, en fait. On a pris vraiment le champ RFBIB sans aucun filtrage. C'est pour moi. J'avais une remarque particulière et puis une remarque plus générale. Bon, la remarque particulière qui est un peu anecdotique. J'étais un peu chiffonnée par la présentation du début sur la liste des bibliothèques numériques où vous avez cité une dizaine de bibliothèques. Il y en a des centaines. Je ne sais pas. Vu très bien pourquoi celle-là a été citée dans votre transparent plutôt que d'autres. C'est celle que vous avez examinée comme candidate pour votre projet. Mais peut-être que ça gagnerait au niveau de la présentation. Parce que du coup, au début, j'ai cru que vous alliez nous faire un panorama de l'ensemble des bibliothèques numériques et de les comparer ce qui aurait été super ambitieux. C'est vraiment une remarque anecdotique. Ma remarque plus générale, elle est... En fait, je vois bien tout l'intérêt et l'apport de ce que vous avez présenté. Mais... Comment dire ? Par exemple, les questions de dédoublonnage ou les questions de citations citant citées sont des questions qui sont énormément traitées. Et puis, c'est la même chose pour d'autres présentations qu'on a vues avant. extraire les institutions. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit ? C'est ce qu'on a vu ce matin sur l'extraction en biologie, etc. Et je trouve que c'est un petit peu dommage dans les présentations. Peut-être que ce sera fait dans les rapports finaux qu'il n'y ait pas un petit positionnement par rapport à l'état de l'art. Pourquoi on a pensé que c'était important de faire ça ? En fait, on a réutilisé ci ou ça qui existait déjà. Voilà l'apport qu'on a qui peut être au niveau de l'interface ou qui peut être au niveau de l'ingénierie qu'il y a derrière. Ce n'est pas forcément un apport au niveau recherche. Mais qu'on ait une idée un peu plus claire de comment le travail sur le projet ISTEX se positionne par rapport à l'existant, à l'état de l'art et à vos travaux précédents. Donc, si vous voulez bien répondre juste sur cette question pour votre projet. Et puis après, c'est une question je pense qui se posera un peu généralement à tous. Oui, donc c'est sûr que sur ces appareillements entre les entités entre différentes sources de données. Donc ISTEX, DBLP, il y a, par exemple, il y a des tas de travaux, y compris des travaux très récents. Donc c'est sûr que l'état de l'art, c'est aussi... Il y a des milliers d'articles là-dessus. Après, donc effectivement, aujourd'hui, je pense que dans une bibliothèque numérique, oui, le texte intégral, mais oui aussi, c'est grave. et voilà, donc Google l'a fait. Web of Science fait ça depuis 1970 et quelque part, ils ne font quelque part que ça, que les graphes de citations. Et ils vendent ça. Scopus, que je connais moi, j'imagine que c'est un peu le même marché. Voilà, donc oui, on a besoin de ça. On a ISTEX qui n'a pas ses données, donc on les produit, quoi. On les produit. Mais bien sûr, oui, il y aurait de l'état de l'art, il y aurait de l'évaluation et ce n'est pas si simple. Et puis, il faut le faire sur 45 millions ou plus de données. Mais, on n'entend plus rien. Il y a deux points dans la question. Il y a la question du graphe, donc les données que vous produisez. Il y a la question de l'outil que vous avez construit. Donc je comprends bien que là, les données, elles seront nouvelles puisqu'elles seront sur ISTEX. quand vous aurez pu faire l'appariement qui vous manque avec les identifiants. Mais ensuite, la question, si j'ai bien compris, elle est aussi de la réutilisation de l'outil pour pouvoir calculer sur d'autres choses que ce sur quoi vous avez déjà calculé. Et donc, c'est à ce niveau-là où il me semble qu'il manque un petit peu de contexte sur parmi tous les outils existants, typiquement de dédoublonnage de titres, pour prendre juste cet exemple-là, évidemment, qui est une toute partie de votre travail. Comment vous positionnez ? Je pense qu'on gagnerait beaucoup si dans nos présentations on arrivait à distinguer la production de données, la réutilisation des outils et comment ces outils qu'on a ici dans nos chantiers se positionnent par rapport à un état de l'art et par rapport à d'autres outils existants. Ce n'est pas une critique, c'est une question... En fait, pour répondre... On va être obligés, excusez-moi, on est obligés de s'arrêter on est obligés de s'arrêter à d'autres outils